C'est accompagné de son photographe officiel et de l'architecte Albert Speer qu'Hitler pénètre sous le dôme des Invalides. L'instant est solennel, il a revêtu pour l'occasion une gabardine blanche. Il n'est pas un guerrier, il est en... il rend hommage. Il porte sa casquette à la poitrine, il s'incline devant le tombeau de l'Empereur. D'abord il y a un grand moment de silence. Cette prise de vue fait écho à un tableau de Napoléon s'inclinant devant la tombe de Frédéric II le Grand. C'est la symétrie, c'est le reflet. L'autre grand s'est incliné au siècle dernier devant un Prussien. Moi Hitler, je m'incline devant vous. Il y a une volonté de montrer que la Prusse, le noyau originel de l'Allemagne, la Prusse vaincue, humiliée en 1806 et désormais la puissance la plus forte en Europe. C'est un geste évidemment éminemment symbolique. Tantôt Hitler pose en soldat, tantôt il pose en grand homme. Et là, ce jour-là, il pose en grand homme. Ce jour-là, il se prend pour Napoléon. À tel point qu'en quittant Paris, Hitler prend une décision. Le lendemain, il ordonne au général Keitel d'organiser le pillage du trésor des Invalides, en ponctionnant dans les collections du musée de l'armée tout ce qui a un rapport, proche ou lointain, avec l'Allemagne et sa grandeur passée. Ce qui l'intéresse en particulier, ce sont les trophées de guerre que Napoléon a ramenés au XIXe siècle de ces guerres contre l'Allemagne, la Prusse, l'Autriche. Mais pourquoi vouloir récupérer les trophées de l'Empereur ? Le trophée de guerre, c'est d'abord la preuve que le combattant a vaincu son ennemi. C'est aussi un objet qu'on va offrir dans un premier temps aux divinités, ensuite aux souverains, voire à la patrie, à la nation en armes. Mais le trophée est une prise de guerre très symbolique. La prise de guerre, elle, c'est ce qu'on va ramasser sur le terrain après le combat. Donc s'approprier ces objets, ça a une portée symbolique très forte, parce que ces objets sont porteurs de l'armoirie de l'État que l'on combat. L'un des grands symboles de l'Empire, c'est l'aigle, qui va surmonter les étendards napoléoniens. Et pour les adversaires de Napoléon, prendre un aigle était un trophée extrêmement prestigieux. Dans ce symbole, finalement, l'aigle, c'est Napoléon, donc prendre un aigle, c'est un trophée. Le drapeau, c'est aujourd'hui le trophée par excellence. Plus on conquiert de drapeaux, plus c'est le signe qu'on a remporté une grande victoire. Les premiers trophées ont été accrochés ici à partir de 1793. Avant cela, sous l'Ancien Régime, tous les trophées pris en guerre étaient exposés à Notre-Dame. Sous l'Empire, on estime qu'ici, il y avait 1600 à 1800 drapeaux. Aujourd'hui, il ne reste à Saint-Louis des Invalides que quatre drapeaux autrichiens pris par Napoléon, conquérant et vainqueur de ses campagnes. Quatre drapeaux qui ont échappé au pillage. De tout temps, s'emparer de l'emblème du vaincu, c'est aussi s'emparer de l'aura de la légende, de l'efficacité du mythe. Hitler convoque en pillant les Invalides l'image de Napoléon, chef de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...